Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. La préparation pour la Coupe du Monde bat son plein et les Bleus vont bientôt disputer leur premier match amicaux et le premier est ce week-end le 5 août face à l'Ecosse. Et en ce moment, la question qui obsède tous les amateurs du rugby français est la suivante qui seront les 33 heureux élus à figurer dans la liste finale pour disputer la Coupe du Monde ? Alors on a déjà discuté dernièrement de la 3ème ligne avec le possible retour de jeu long qui pourrait rebattre les cartes et aujourd'hui je propose d'aborder un autre poste qui cristallise l'attention, le poste de centre. Mais avant ça j'en profite pour rappeler qu'il est important de s'abonner et de laisser un pouce bleu, ça soutient mon travail, c'est gratuit et ça me fait plaisir. On est déjà presque 38 000 sur la chaîne, ce serait énorme d'aborder la Coupe du Monde avec 40 000 personnes, franchement ça me ferait plaisir. Donc maintenant on s'abonne, on lâche un pouce bleu, ça prend 2 secondes. Alors d'abord ce que je propose c'est de faire un petit état des lieux pour savoir qui sont les centres présents dans la liste actuelle des 42 joueurs. Galtier et ses adjoints ont pour le moment choisi 5 joueurs pour couvrir le centre du terrain mais la logique voudrait que le staff n'en conserve que 4 au final pour avoir en gros 2 joueurs à chaque poste. En pole position, on trouve forcément la paire phare depuis un an avec Dante et Ficou et est-ce que j'ai vraiment besoin de les présenter ? Bon allez ouais, un petit peu de contexte ne fait jamais de mal. Donc d'abord Dante, l'ex-centre parisien, a littéralement explosé à la Rochelle depuis 2 saisons. Longtemps taxé d'inconstance, il a rapidement redressé la barre pour faire étale de toutes ses qualités. Trapu est puissant, son centre de gravité bas et ses bras similaires à des vérins en font un gratteur hors pair redouté par toutes les équipes du monde. C'est simple, lorsque tu joues et que tu sais qu'il y a d'anti en face, tu dois redoubler d'efforts dans tes courses de soutien et dans tes déblayages pour aller le déloger. Ce qui fait que même lorsqu'il ne parvient pas à gratter, eh bien il monopolise l'attention de 2 voire 3 joueurs qui doivent venir le déblayer avec beaucoup d'agressivité et c'est un excellent moyen de récupérer des pénalités. Ballon en main, il s'est affirmé comme le principal point d'ancrage des lancements tricolores. Servis au centre du terrain, rares sont les défenseurs capables de l'arrêter net, ce qui permet de générer des ballons rapides. Et dans le rugby moderne, les ballons rapides, c'est tout simplement le carburant du jeu. C'est là-dessus que se fonde la force majeure du 15 de France selon moi, c'est pareil pour les Irlandais. Si tu sors vite le ballon en gagnant la ligne d'avantage, tu as beaucoup plus de chances de briquer dans les temps de jeu suivants. Bien sûr, il sait aussi te servir de ses mains pour faire des passes. Bon, c'est un petit peu obligé, tes centres à ce niveau-là, si tu ne sais pas faire de passes, bah t'existes pas. Mais on sait que c'est pas vraiment pour ses qualités de manieur de balle qu'il est sélectionné. Et enfin, Dante est un excellent défenseur. C'est pas forcément le meilleur défenseur en termes de lecture, c'est pas celui qui va guider la ligne, qui va permettre de bien glisser, etc. Par contre, sur l'homme, en 1v1, il est intraitable. Et sa réputation de briseur d'homme n'est plus à prouver. Et si on l'associe à un Gael Ficou plus habile, plus imprévisible dans ses courses et plus gestionnaire, on tient là une paire de centres extrêmement polyvalente, à même de réagir à toutes les situations. Ficou, pour moi, c'est avec Dupont et Aldrit, l'homme phare du mandat Galtier. D'abord, c'est le joueur le plus expérimenté. S'il est aligné durant les matchs amicaux, il fêtera sa 80ème sélection. C'est simple, le type a tout connu avec le 15 de France. L'ère Philippe Saint-André, les Watt-Bak et la débâcle en Coupe du Monde en 2015, l'espoir déçu du mandat Noves, avec en tête quand même le match de 100 minutes remporté face aux Galois, la terne époque Jacques Brunel où tout nous semblait si gris, et puis finalement, le renouveau et l'âge d'Or Galtier. Mine de rien, là, il a 29 ans et il va disputer sa 3ème Coupe du Monde déjà. Et surtout, ce qui m'a marché chez Ficou, c'est qu'il sait tout faire. Longtemps cantonné à un rôle de jeune faux-follet, attaquant un petit peu individualiste, il est devenu un véritable couteau suisse au service du collectif. Capitaine de la défense, il sait gérer toutes les situations, temporiser la montée pour défendre un surnombre, ou alors asséner des plaquages dévastateurs en agressant la ligne adverse. Ballon en main, il peut traverser le terrain grâce à des exploits individuels, ou bien trouver le geste juste pour mettre un partenaire sur orbite. Et de surcroît, en plus d'être un très bon centre, il a aussi plusieurs fois assumé le rôle d'Elié avec Brio. Vous l'avez compris, j'ai beaucoup d'admiration pour ce joueur qui fait des merveilles à chaque fois qu'il enfile le maillot bleu. Et donc derrière ces deux cadors, il reste encore 3 joueurs qui espèrent grappiller du temps de jeu. J'ai nommé Arthur Vincent, Emilien Gaëton et Yoram Moefana. Concernant Vincent, je rappelle qu'il sort d'une saison blanche, il a longtemps été emmerdé par les blessures avec une grosse blessure au genou, et c'était donc assez difficile d'évaluer son niveau actuel. Mais moi, ce qui m'avait marqué lors de ces matchs en bleu, c'est sa maturité alors qu'il est très jeune et qu'il n'avait pas beaucoup de sélection. D'autant plus qu'il est polyvalent, puisqu'il peut aussi jouer à l'aile, c'est le poste qu'il a occupé en finale avec Montpellier en 2022 pour le titre. Il dispose d'un excellent bagage technique et d'une capacité de travail que je trouve remarquable. Rappelons aussi qu'il était titulaire et décisif lors de la victoire à Cardiff en 2020, et il avait aussi parfaitement assumé sa place lors de la tournée en Australie en 2021, notamment aux côtés de Dante qui faisait son grand retour en bleu. Sauf que justement, il n'a pas remis le maillot depuis cette tournée en fait. Entre les blessures et les arrivées de Dante et de Mouefana au centre, il n'a pas vraiment eu l'occasion de représenter la France à nouveau. Pourtant, il semble bien être dans les petits papiers de Galtier, dont il semble avoir gagné la confiance, et je pense qu'il a une carte à jouer durant la Coupe du Monde, peut-être pas pour les gros matchs, mais au moins pour les matchs à moindre enjeu, et en plus, si jamais un des titulaires se blesse, il peut tout à fait prendre la place. Maintenant, le cas Emilien Galton fait également beaucoup parler. Véritable ovni si l'on reprend les termes si chers à Fabien Galtier, le jeune Palois a explosé en top 14 cette saison. Finissant meilleur marqueur du championnat, auteur d'un tournoi de haut vol avec les moins de 20 ans, il était difficile de passer à côté cette année. Impressionnant son monde par sa maturité, son professionnalisme et son sens du jeu, tous s'accordent à dire qu'on a affaire là à un véritable phénomène. Son intégration au groupe France apparaît donc comme la suite logique de son ascension, et on est nombreux à espérer le voir très bientôt sous le maillot tricolore. Cependant, et là je vais donner mon avis, je pense qu'il est trop tôt pour le lancer comme ça dans le bain bleu lors de la Coupe du Monde. Si ça avait été sur une tournée ou un tournoi, j'aurais carrément été chaud. Par contre là, je pense que sur une Coupe du Monde où il faut des garanties, où on n'a pas droit à l'erreur, je pense que c'est un petit peu trop tôt justement. Certes, il a brillé en top 14, mais il n'a pas disputé de phase finale, et il n'a pas non plus encore goûté à la grande Coupe d'Europe, dont les entraîneurs s'accordent à dire que le niveau est celui qui se rapproche le plus du rythme international. Faut pas y voir quelque chose de personnel ou quoi, un gailleton, ça fait depuis septembre que j'en parle, et je serais vraiment très heureux de le voir sous le maillot bleu, mais je pense que là, à un mois de la Coupe du Monde, le staff cherche des garanties, et il veut s'appuyer sur des joueurs qu'il connaît déjà, qu'il a éprouvés au plus haut niveau, et en qui il a un minimum de confiance. Et à mon avis, Gailleton est surtout là pour goûter à l'équipe de France, pour un peu s'imprégner de l'environnement, pour ensuite préparer son ascension en bleu. Après, si ça se trouve, il va confirmer un match amical, et il va pouvoir tirer son épingle du jeu. Mais pour l'instant, je pense que Gailleton est encore un petit peu trop tendre. Mais ce qui me fait penser ça aussi, c'est que j'ai l'impression que tout le monde enterre un petit peu le cinquième larron, cette saison, parce qu'on l'a senti un petit peu en dessous de ses standards habituels, il est vrai qu'on l'a moins vu ballon en main, et qu'il nous a semblé moins décisif que d'autres joueurs. Néanmoins, je pense que s'il est resté en place en bleu, c'est bien parce que Galtier avait confiance en lui, et le trouvait des qualités certaines. J'ai ainsi revisionné 6 matchs récents dans lesquels il était aligné, pour voir quel était son rôle dans le groupe. Ces matchs, c'est les 3 matchs de la tournée de novembre, durant lesquels il jouait Elie, il y a aussi les 2 derniers France-Irlande, durant lesquels il jouait centre, et le dernier France-Ecosse, où il était centre également. D'abord, ce qu'on remarque, c'est qu'il est aussi polyvalent, il peut jouer centre et Elie, ce qui est plutôt un bon point, parce qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence à l'aile. Même si pour moi, c'est pas vraiment un pur Elie, il a montré qu'il était tout à fait capable d'assumer ce rôle à très haut niveau. Ensuite, les fois où il joue centre, c'est en tant que numéro 12, à la place de Dante. Et même si Moefana est un joueur explosif, tout à fait capable d'aller défier frontalement, je trouve que logiquement, la manière dont on le fait jouer, ça marche moins bien qu'avec Dante, parce que Dante, c'est quand même un gabarit et un profil qui est assez exceptionnel. Pour autant, on n'enlèvera pas l'idée que face au boxe, c'est l'un des rares joueurs à avoir trouvé de l'avancée. Et en effet, pour moi, Moefana, c'est plutôt l'héritier de Wakatawa. Son point fort, c'est avant tout de savoir rester debout et de passer les bras pour délivrer des offloads improbables dans des situations difficiles. Pour moi, il s'agit donc plutôt d'un second centre, précieux lorsqu'il s'agit d'attaquer les intervalles et de libérer pour créer le surnombre. D'ailleurs, en défense aussi, c'est souvent en position de 13, à l'extérieur de Ficou qu'il se place. Ensuite, une outre de ses qualités, bon, ça, c'est un peu la norme, en vrai, tous les joueurs qui sont sélectionnés au centre en équipe de France sont très forts là-dessus, c'est sa lecture défensive. Moefana est un excellent défenseur, d'abord parce qu'il lit bien les situations dangereuses pour les gérer au mieux, et ensuite parce que je trouve qu'il est assez impactant physiquement et qu'il marque l'adversaire. Et puis, je rappelle aussi, pour ceux qui l'auraient oublié, que c'est lui qui gratte le ballon de la gagne face au boxe en novembre. Et qu'il joue hyper bien le coup pour ne pas se faire pénaliser en coffrant le défenseur, en le mettant au sol, en lâchant et en grattant. Mais surtout, ce qui pour moi fait la grande force de Yoram Moefana, c'est sa capacité à assurer des courses de soutien, parfois même de très très loin, et des déblayages rapides. Durant le tournoi, il n'a été que très peu servi, par contre, il a joué beaucoup de rucks en étant souvent le premier soutien sur les extérieurs. Et non content d'être le premier, il arrive très bien à contenir la pression pour éviter le contre-ruck, parfois en étant seul face à plusieurs joueurs. Et vous vous souvenez de ce que je disais sur les ballons rapides ? Bah ouais, Moefana est un excellent pourvoyeur de ses ballons, et je pense honnêtement que sans lui, il y a des libérations qui seraient beaucoup moins propres et qui permettraient pas forcément de jouer aussi rapidement. C'est à mon avis l'une de ses qualités principales et l'une des raisons pour lesquelles Galtier fait confiance à ce joueur. Et puis de manière globale, Moefana, certes, n'est pas un extraterrestre, c'est pas celui qui va te traverser le terrain et qui va te sauver le match, par contre, c'est le gars sur lequel tu peux compter pour faire les choses proprement, sans faire d'erreur. Donne-lui le ballon, même face à trois défenseurs, il va le conserver, rester un minimum debout, avancer et permettre au soutien d'arriver pour se restructurer. Et je le répète, maintenant, je pense que le staff cherche des valeurs sûres et avec Moefana, ce qui est cool, c'est qu'on sait à quoi s'attendre. Et enfin, concernant son manque de forme actuelle, il faut dire aussi qu'il sort de deux grosses saisons durant lesquelles il a beaucoup joué en bleu et avec Bordeaux, avec qui il a disputé les phases finales. J'ai récemment eu la chance de discuter avec Clovis, que je salue, qui est l'un des responsables com à la FED, ça fait plusieurs années qu'il suit les équipes de France et il a l'habitude de suivre les Coupes du Monde et il m'a expliqué que la préparation pour la Coupe du Monde, ça remet vraiment les cartes à plat et ça permet en fait de donner un second souffle à des joueurs qui ont pensé un petit peu en dessous et qui permettent vraiment de revenir sur le devant de la scène. Donc là-dessus, je fais confiance au prépa physique pour nous le retaper et nous le renvoyer en forme. Et puis, ça m'étonnerait que Galtier le lâche si facilement, sachant qu'il peut jouer à l'aile et que l'aile est sûrement l'un des postes les moins concurrentiels derrière les deux cadors que sont Penod et Villière. Et un dernier point aussi, il faut se rappeler que le type, il vient de fêter ses 23 ans, ce qui veut dire que lorsqu'on a fait le grand chelème, le mec, il était face à l'Irlande, en 12, face à Bundyaki, il avait 21 piges. Donc, ça place un petit peu le niveau du bonhomme. Donc, voilà mon avis sur Mouefana. Je ne vous cache pas que c'est aussi subjectif. Moi, je supporte Bordeaux, donc forcément, je suis plus attentif à ses performances. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce joueur qui est encore en train de progresser et sur lequel je pense qu'on peut fonder de grands espoirs. Mais comme cela ne reste que mon opinion, je vous invite à donner le vôtre en commentaire et à me dire qui, selon vous, seront les 4 centres qui sont retenus finalement dans la liste des 33. Pour l'instant, je pense que les deux joueurs qui sont sur la sellette, passé Arthur Vincent, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, et Emilien Gailleton, qui n'a aucune expérience en bleu. Sachant aussi, j'en ai pas parlé, que Peunot peut aussi jouer 13. C'est le poste auquel il a été formé. Et je serais curieux de le revoir avec le numéro 13 dans le dos, même si je pense que pour le moment, ce n'est pas forcément d'actualité. Dites-moi aussi de quel poste est-ce que vous aimeriez que l'on parle dans une prochaine vidéo du genre. En tout cas, ça me fait très plaisir de reprendre les vidéos et de voir vos retours. Franchement, là, c'est hyper excitant ce qui se passe. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines sorties. Moi, je vous dis à la prochaine. Bye, Loves.